bienvenue dans l'épisode numéro 4 de notre mastermind alors aujourd'hui on va tout simplement s'occuper ici des trois boutons on va donner la possibilité aux joueurs de supprimer en fait tous les que tous les couleurs le code qu'il a qui l'a renseigné ici rejouer la partie le cas dans le cas où elle est terminée ou même en cours de partie et ici quitter l'application alors pour ce faire on va sélectionner ici de la même manière qu'on l'avait fait nos boutons donc exit replay et cancel alors ce qu'on va faire de nouveau on ajoute un box collider c'est exactement le même principe que la vidéo précédente et on ajoute un event trigger pour pouvoir cliquer dessus alors maintenant on va s'occuper de nos tout simplement de nos de notre code nos méthodes publiques qu'on va assigner là dedans donc pour ça on va l'éditer le script du game manager de nouveau et on va ajouter quelques variables alors je vais avoir besoin le code on va laisser ici devrait être privé mais on ça nous permet de le voir dans l'inspecteur ça va être assez utile alors ce qu'on va faire on va créer ici une variable qui va être de nouveau dans un alors non on va non non privé alors on va ici créer une variable privée qui va être privé qui va être de type sprite et on va tout simplement utiliser un petit on va la nommer un petit sprite en fait c'est pour avoir un slot vide alors j'aurais pu utiliser une variable publique mais là l'avantage c'est que si vous la modifiez vous pourrez tout de suite fin ça va le reprendre dans le code et on n'aura pas besoin de la renseigner de la modifier à chaque fois donc ce que je fais au niveau bas du start par exemple je vais faire ici définir empty sprite en disant que c'est égal à alors game object point que rend de slot on va utiliser le premier fin celui-là qui actuelle mais toute façon lancement c'est le premier donc durant de slot on va aller chercher dans son transforme alors qu'est ce que j'ai fait c'est pas game object excusez moi c'est game slot alors je vais y arriver voilà point on va aller chercher dans son transforme donc transforme point find et là on va aller chercher l'objet qui s'appelle c'est de nouveau c'est et d'ailleurs ici je vais mettre curent de colonnes mais ça aucune importance on aurait même pu mettre c1 d'ailleurs on va le faire on va mettre c1 voilà ce qui sera plus rapide et on va faire un get component pardon derrière get component sur son image et on va aller chercher son sprite tout simplement ce qui me permettra maintenant de récupérer au lancement du jeu ce qu'il ya dans le premier slot dans c1 sont sprites qui va être utile parce qu'on va devoir maintenant le supprimer donc on va créer on va commencer par celle là une public void qu'on va appeler comme celle et cette méthode en fait va nous permettre on va devoir tout simplement faire une boucle sur bas notre currant de slot et sur ses colonnes donc sur ces objets c'est donc on va faire ici une boucle fort on va dire tant que i alors comme on démarre un on va synchroniser on va dire qu'il commence à 1 et tant que y est plus petit que 5 comme ça ça prendra 4 donc on va aller de 1 à 4 qu'est ce que je vais faire je vais prendre game slot current slot parce qu'ici on a pour le moment on l'a pas modifié mais on sait que le current slot c'est toujours le premier et on va modifier ça plus tard donc on va faire un transform fine c'est exactement le même principe à chaque fois sauf que là on va utiliser le c plus on va concaténer ça avec i et on va faire un get component de l'image et ensuite du sprite et on va le définir en disant que c'est empty sprite tout simplement par contre ce qu'il faut aussi faire c'est maintenant on va faire un current column en fait on doit le redéfinir pour pas avoir de problème et on va dire qu'il est égal à 1 on repart à la première en fait quand on fait un erase on erase tout et on part à 1 alors on n'a pas besoin de gérer le code parce que le code en fait à chaque clic on va le définir donc il n'y a pas de problème en théorie ça fonctionnera comme ça donc bah c'est tout simple mais on va pouvoir déjà tester pour voir si ça fonctionne donc au niveau ici de mon bouton cancel je vais donc ajouter le type qui va être pointeur clic je fais mon petit plus dans mon game manager je vais chercher le script manager et sa méthode cancel et on va pouvoir tester ça pour voir si ça fonctionne donc je vais évidemment remplir n'importe quoi voilà je fais un cancel on peut voir que tout repart bien 0 c'est parfait ça fonctionne voilà et je peux maintenant continuer comme avant si je continue je repars ici voyez voilà et si je fais quand celle je repars directement au premier c'est parfait donc pour ça c'est réglé maintenant on va s'occuper ici bas du replay alors le replay bas ça va pas être bien compliqué donc on va créer ici une public void qu'on va nommer replay évidemment on va utiliser le scène manager on va faire très simple donc on va faire ici on va pas utiliser cela alors on va faire un using unity engine point scène management voilà et maintenant j'ai accès au scène manager donc je vais tout simplement faire appel ici au scène manager et je vais aller chercher point load sign je vais charger une scène et laquelle bah ça va être tout simplement là le jeu reprendre le scène manager pour parler de voir chercher non je vais rejouer la même donc je vais faire get active get active sin comme c'est une méthode je n'oublie pas les parenthèses et je vais chercher le build index qui me permettra de jouer la même scène voilà donc ça c'est fait on retourne dans unity replay bas de nouveau un pointeur clic tac le petit plus on va chercher le game manager et puis on va chercher notre méthode replay et on va pouvoir tester ça tout de suite alors pas besoin forcément de rentrer des choses ici je peux rester que dans le premier slot mais on va le faire quand même on peut voir le code en fait qui change à chaque fois que j'appuie sur replay parce que je reprends une nouvelle partie donc ça fonctionne et il nous reste l'exit bon bah l'exit ça va pas être ce qu'il ya de plus compliqué public void on va pas il aurait dire quitte ou exit game parce que exit tout court ça va pas fonctionner il me semble c'est un nom réservé mais c'est pas très grave toute façon et qu'est ce qu'on va faire on va dire application point quitte et comme c'est une méthode on n'oublie pas les parenthèses et donc maintenant qu'est ce qu'on fait on va au niveau ici du exit on son petit even trigger qui va être pointeur clic le petit plus est ici le game manager qui va nous permettre ici de faire un exit game et évidemment ça on pourra pas le tester faudrait mettre une condition dans l'éditeur mais c'est pas nécessaire c'est très simple comme code donc si on clique là on va pouvoir quitter le jeu ici on recommence et ici on efface tout voilà qui vient clôturer cet épisode qui a été rapide pas très compliqué mais il fallait le faire maintenant on va pouvoir s'intéresser au tchèque comment on va faire maintenant pour vérifier que la bonne combinaison en fait vérifier la bonne combinaison et ça c'est tout le centre du jeu et vous allez voir que c'est assez intéressant à côté 1 2 1 2 2 Sous-titrage FR ?